Jérémie 1 On va lire le verset de base C'est intéressant comment ça commence Je vais lire en anglais Déjà on dit the words C'est-à-dire Jérémie lui il a des paroles En fait l'homme parle beaucoup Mais quand on arrive à Continuer vas-y Maintenant quand il s'agit de Dieu Lui il a la parole C'est-à-dire Jérémie parle trop Mais Dieu lui parle Lui il a la parole Et donc il ne veut que de sa parole Tes paroles sortent de toi On continue To whom the word of the Lord came In the days of Josiah the son of Ammon King of Judah In the 13th year of his reign He came also in the days of Jehoiakim The son of Josiah King of Judah Until the end of the 11th year of Zedekiah The son of Josiah King of Judah Until the carrying away of Jerusalem Captive in the 5th month Then the word of the Lord came to me La parole de l'Eternel Then the word of the Lord came to me saying Before I formed you in the womb I knew you Before you were born I sanctify you I ordain you A prophet To the nations Then said I Ah Attends Attends Dis ah Dis ah Seigneur vas-y Ah Lord God Behold I cannot speak For I am a youth Verset 7 But the Lord said to me Do not say I am a youth For you shall go to all To whom I send you And whatever I command you You shall speak Amen Père nous bénissons ton nom pour ta parole Seigneur nous savons que c'est par ta parole Que tu as créé toute chose Et c'est pour ça que maintenant Que l'atmosphère soit propice à ta parole Que Seigneur nous recevons de toi Nous croyons Et que nous confessons Parce qu'à toi se revienne la gloire Seigneur transforme les terres ce matin Que tous nous soyons fertiles Pour la gloire de ton nom Au nom de Jésus Christ de Nazareth Dis Amen Avant de t'asseoir Regarde à gauche À droite Dis ne dis pas ça Ne dis pas ça En fait Il y a déjà des pensées Qui te montent à l'esprit Et donc il ne faut pas que tu dises Ne dis pas ça Amen Je vais prendre un exemple Pour illustrer ce que je veux faire ce matin Vous savez nous sommes en train de parler du jeu de la vie We are talking about the game of life Ou bien le jeu qu'est la vie Or the game that life is Alléluia Amen Et effectivement la vie c'est un jeu And truly life is a game Et donc j'ai pris un peu l'exemple sur une équipe de football N'ayez pas peur je ne vais pas mentionner des équipes pour blesser la sensibilité des gens Mais dans le sport Précisément au foot Vous allez voir que quand on veut pour une sélection nationale Pour un pays comme la Côte d'Ivoire Qui est l'un des meilleurs pays en soccer bien sûr Laissez tomber la jalousie On est en train de prêcher Alléluia Nous avons à peu près 25 millions d'habitants Donc disons à peu près 10 millions d'hommes capables de jouer au foot Et ça c'est en Côte d'Ivoire Et en dehors de la Côte d'Ivoire Il y a plusieurs joueurs Alors pour avoir une sélection nationale Le sélectionneur Va se promener à travers le monde Chercher les meilleurs Les personnes qui sont techniquement Tactiquement Performants Pour représenter la nation Donc on va les sélectionner Donc sur plus de 10 millions de personnes On va prendre 23 personnes Pour représenter toute une nation Et parmi ces 23 personnes On va choisir 11 Pour être sur le terrain Et sur le terrain On a un adversaire C'est pour ça que je vous dis Vraiment la vie c'est un jeu Parce que la Bible dit que nous avons un adversaire Le diable n'est pas Il n'est pas notre ennemi Il est notre adversaire Ça sonne bizarre C'est pas grave Alléluia Donc dans ce jeu là L'adversaire 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 Est là Alléluia L'adversaire est là Pour nous permettre De montrer ce que nous savons faire L'adversaire est là Pour qu'on développe un système Afin d'avoir la victoire Que nous nous avons déjà en Jésus C'est-à-dire nous dans notre jeu Notre sélectionneur c'est Dieu Et celui qui a conçu ce jeu là C'est encore notre Dieu En fait Dieu Nous met dans un jeu Où nous avons déjà remporté la victoire Mais où nous devons montrer Comment nous avons remporté la victoire Donc j'ai pris cette image là Pour mieux comprendre les choses Et donc à partir de là Je suis allé dans Genèse Genèse chapitre 1 Le verset 1 Si vous n'avez pas suivi Les prédications passées Allez sur Facebook et Youtube Mais de temps en temps Je vais toucher certaines choses Vous allez mieux comprendre Alléluia La Bible dit Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Dieu créa les cieux et la terre Alléluia On dit le jeu de la vie Donc quand on dit le jeu de la vie Il faut aussi qu'on établisse une différence Entre l'existence Et la vie Exister Ce n'est pas vivre Exister Je veux dire le fait d'être là Exister C'est être présent dans une réalité Alléluia C'est juste ta présence dans un lieu Donc l'existence Ne démontre pas Ou ne révèle pas Ce pourquoi tu as été créé Tu es juste présent pour être présent Tu ne sais pas ce que tu fais sur la terre Donc Genèse 1 verset 1 Donc Genèse 1 verset 1 Même quand il s'agit de la création D'ailleurs au commencement Dieu créa les cieux et la terre C'est tout Est-ce que quand tu lis ça Est-ce que tu peux glorifier Dieu comme il faut Est-ce que quand tu vois ça C'est juste fait Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Mais le verset 2 Vient dire quelque chose Alléluia La terre était informée vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Alléluia Alléluia Et si vous avez suivi les prédications passées Et l'apôtre a bien expliqué ça Mais ce que je veux ressortir ici C'est que les ténèbres ici Ce n'est pas Dieu qui mentionne ça C'est Moïse qui écrit Et en écrivant il fait un constat Parce qu'il reçoit ça par révélation Donc il dit ce qu'il voit Mais il n'est pas en train de dire ce que Dieu dit En fait Les ténèbres Sont de nous couvrir Apporter la confusion Par rapport à ce que Dieu a fait Dans les ténèbres Sont de nous permettre À Dieu De révéler De révéler Comment il a fait les cieux et la terre Quand les ténèbres apparaissent C'est-à-dire C'est-à-dire C'est l'ignorance C'est la couverture Donc Moïse ne voit pas Lui décrit ce qu'il constate Et ensuite il dit L'Éternel dit Verset 3 Dieu dit Que la lumière soit C'est-à-dire Que la connaissance La révélation Comment La terre et les cieux Ont été faits La lumière vient Pour nous révéler Le comment de la terre et des cieux Et aussi le pourquoi Mais ça ne peut pas commencer Sans la lumière Dont la lumière vient révéler Pourquoi la terre et les cieux Ont été créés C'est la première étape L'existence Et la vie Il y a un écrivain qui a dit Notre existence Quotidienne Est un feuilleton Par lequel nous nous laissons envoûter Notre existence quotidienne C'est-à-dire notre routine De tous les jours Sans savoir pourquoi nous sommes là Nous envoûter dans quelque chose Parce que nous ne savons pas en fait Ce pourquoi Dieu nous appelle Qu'est-ce que nous faisons sur la terre Et je sais qu'il y a des gens Qui se posent cette question Donc quand tu existes Tu ne connais pas ton purpose Tu ne sais pas où tu vas Tu ne sais pas la raison Pour laquelle tu es là Donc en fait Tu as juste le souffle de vie En fait tu survis Mais tu ne vis pas Quand on passe à la vie Nous nous référons A notre dictionnaire A notre constitution Je vais dire ça encore A notre constitution Notre constitution Qui est la parole de Dieu Nous ne prenons pas Les définitions dans le monde Pour expliquer Dieu Non Quand il s'agit de la vie Dieu lui-même va nous dire C'est quoi la vie C'est qui la vie Qu'est-ce que c'est la vie Qu'est-ce que c'est la vie Donc quand tu existes Tu ne vis pas Mais dans ton existence La vie peut te visiter Life might visit you Donc nous allons aller Dans notre Bible So let's go to our Bible Jean 1 Let's go to John 1 Verset 1 John 1 verse 1 Et nous allons ensemble Voir La vie And we will see life In the beginning Was the word Yes And the word was with God Okay And the word was God Yes He was in the beginning With God Yes All things were made Through him Yes And without him Nothing Was made That was made Yes In him was life Attention Attention Verset 4 In him was life En elle En la parole Était la vie In him was life Et la vie And the life Était la lumière Des hommes Was the light of man Était la lumière Des chrétiens Was the light of christians Is that what he says Était la lumière Des Des hommes Was the life of man En fait c'était la lumière De l'humanité You know what's the life of humanity C'est pas seulement homme Mais c'est homme et femme Okay Men and women Donc la vie So life C'est de là que vient la lumière That's where the light Qui est clair tout homme That can enlighten everybody Tout homme sur la terre Everybody on the earth Qui n'a pas la lumière là Every human on the earth That doesn't have Est dans la ténèbre They are in darkness Vivant But yet they are living Donc Tu Est sur la terre So yes you are alive Mais tu n'es pas éclairé But you are not enlightened Tu ne sais pas ce qui se passe You don't know what's going on Parce que tu n'as pas La vie Because you don't have life Qui puisse te donner la lumière That can give you light Donc tu vis dans l'ignorance So you are living in ignorance Dans la confusion In confusion Tu ne sais pas pourquoi tu es là You don't know why you are here Alleluia Amen Donc cette parole So this word Cette lumière Cette vie Cette vie A visité les hommes Dans toute la Bible Alleluia Amen A visité les hommes Dans leur existence Pour leur présenter la vie Et c'est comme ça Qu'on arrive Dans les différentes Dispensations C'est à dire Ce sont des moments Où Dieu agit Avec le peuple D'une certaine manière Dans la conscience Dieu parle à Adam et Eve Il leur donne des instructions Il leur apporte la vie A eux d'accepter Ou de repousser Dans la conscience Dieu vient parler à Noé En ce temps là Si tu n'écoutes pas Noé Quelque soit qui tu es Tu ne peux pas avoir accès à la vie La seule personne Qui pouvait garantir ta vie C'était Noé Pendant ce moment Je sais qu'il y avait plusieurs J'ai envie de dire Des ménusiers Ou des charpentiers Qui se disaient Qu'eux aussi Ils vont faire leur propre arche Comme ça Quand il va pleuvoir Ils vont se mettre à l'abri Mais seulement Noé Avaient les détails De ce qu'il fallait construire Pour pouvoir supporter Le jugement de Dieu Et ce qui est curieux C'est que même les animaux Entendu la parole Et ils venaient deux à deux Ils venaient deux à deux Pour entrer dans l'arche de Noé Ça veut dire Le chien est venu avec sa chienne Ça veut dire Le cheval venait avec son jumeau On n'a pas dit Que le chien venait avec un autre chien Non C'était un couple C'est une façon de dire Que Dieu a déjà réglé ce problème Il y a longtemps C'était Ils venaient en couple Je pensais que les femmes Allaient dire Amen Parce que là Je suis en train de détruire La théorie de la polygamie Ils venaient deux à deux Noé aussi Est venu avec sa femme Les femmes ne disent pas Amen Les femmes ne disent pas Amen Je vais switcher pour attention Les femmes ne disent pas Amen Aucune femme ne fait une offrande Par rapport à ça Je dis Je dis Donc ça veut dire qu'elles sont d'accord Avec la polygamie C'est toi qui as la révélation Même les animaux Venaient deux à deux Les escargots Venaient son escargote Le crêpe avec sa crabette Dieu est trop fort Dieu est trop fort Alléluia Dieu est trop fort Le lion avec sa lionne C'est-à-dire qu'il n'avait plus le lion Mais quand il s'agit du salut Qu'il fallait sauver Il faut entrer avec ta lionne Quand il s'agit du salut Les techniques et les règles sont différentes Donc Dieu a visité Noé Donc Noé a su Pourquoi est-ce que Dieu l'a créé Donc Noé n'est pas venu Mèner une vie comme tout le monde Quand on finit avec la conscience Dieu vient avec le gouvernement humain Après le gouvernement humain Avec l'Imeraude Dieu vient maintenant Avec la promesse Abraham C'est par Abraham Que Dieu fait connaître son plan Abraham dans son existence Il était fils d'idolâtres Son père était un idolâtre Mais quand il a rencontré la vie Il a quitté l'idolâtrie Et il est devenu père de multitude Il avait la notion de sa mission Il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé Après la promesse Nous entrons dans la loi Avec Moïse 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 Était prince en Égypte Mais quand la vie a commencé à bouger en nous Il a laissé les richesses en Égypte Parce que dans l'existence Ce ne sont pas les richesses qui te satisfassent C'est quand tu mènes la vie de Dieu Quand tu es satisfait Donc je peux laisser le palais en Égypte Et être heureux dans le désert avec mon Dieu Quand il a connu son appel Il n'a pas hésité d'aller devant Pharaon Avec un boiteau Devant un roi puissant La vie s'est baladée La vie s'est baladée Et dans ce temps de la loi La vie s'en va rencontrer Jérémie Dans son existence Je vous ai dit l'existence C'est le fait d'être là Jérémie Fils de sacrificateur Jeune personne Dans les recherches Il paraît qu'il avait entre 16 et 20 ans Et donc Jérémie Il se prépare à être sacrificateur Comme tout le monde Écoutez Dieu avait alliance avec Israël Et il a décidé que les sacrificateurs Voilà c'est comme ça Donc il respecte la loi Il est sacrificateur Mais vous savez je vous ai dit Comment on fout Des fois l'adversaire Peut développer un système Et donc l'entraîneur va dire Même si tu es habitué à jouer à tel poste Parce que tu as l'habilité De te mettre sur un certain niveau Tu peux permettre à l'équipe De remporter la victoire Donc le coach de la vie Qui est le responsable de la vie Rencontre Jérémie Pour lui dire maintenant Quelle est la raison pour laquelle Il l'emmenait sur terre Pourquoi tu es né C'est dans la question Que Dieu dit à Jérémie Avant que tu ne naisses Avant que je puisse former Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Alléluia Parce que la vie Ne commence pas Sur la terre L'existence Ça commence sur la terre Alléluia Mais la vie Ne commence pas sur la terre L'existence Est le canal pour que la vie s'exprime Donc quand la vie rencontre Jérémie Jérémie Habitué A la sacrificature Connaissant le système Dans lequel il fonctionnait Un enfant ne peut pas Parler devant de grandes personnes Un enfant ne peut pas Le prophétiser comme ça Devant des gens Donc Jérémie est conditionné Par son entourage Comme on a dit Mais maintenant regardez Là où j'ai envie de dire J'oriente mon message C'est La réponse de Jérémie Jérémie dit Jérémie dit Six On y va J'ai répondu J'ai répondu Ah Dis avec moi Ah Dis avec moi Ah C'est une exclamation Qui exprime ton état de pensée Qui dit déjà ce que tu veux Qui dit déjà ce que tu penses Quand on te dit que tu es le plus béni Et puis tu dis Hum Tu as parlé Quand on te dit que Même si dans ta famille Tout le monde est stérile Mais toi tu vas enfanter Tu dis Hum Tu as parlé Dis à quelqu'un Ne dis pas ça En fait ne dis pas ça Ça veut dire ne pense pas ça Alléluia C'est à dire que Tu as des soupirs Que tu exprimes Sans prononcer des paroles intelligibles Mais qui te jettent dans l'esprit Ce sont des chapitres Où tes paroles déclarées C'est déjà une position que tu as prise Sans pourtant ouvrir la bouche Parce que tu as simplement dit Ah Il y a quelqu'un Ah C'est vrai Tu n'es pas encore marié Tu hésites Tu doutes Et tu ne vois pas un homme Qui puisse venir te draguer C'est à dire Quand tu regardes à l'église Tu ne vois pas un jeune Selon tes aptitudes Ou tes attentes Tu n'as envie même de quitter l'église Et puis l'homme de Dieu vient te dire Ma soeur il y a un mariage Tu plantes sur ta vie Quand tu regardes autour de toi Et puis tu dis Ah Ah Tu as déjà parlé Peuple de Dieu Je dis c'est dangereux Salut tu t'exprimes Sans t'exprimer Parce que tout se passe dans l'esprit Tout se passe dans l'esprit Le Ré Le Ré Est toute une explication Alléluia On te dit ton miracle là Tu dis Vous savez tu n'as pas besoin de parler Quand ta femme dit Tu sais de quoi il s'agit C'est le message passé Elle n'a rien dit Elle n'a rien dit Elle n'a rien dit Elle dit Elle dit tu sais On n'a pas besoin de parler Ça dit il y a des exclamations Il y a des expressions Qui déterminent déjà ce que nous voulons Je déclare que tu es béni ce matin Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Ah Amen Je déclare que tu es béni ce matin Je déclare que tu es béni ce matin Je déclare que tu es connecté à l'onction de cette assemblée Et que tu ne vas jamais finir pauvre Quelles que soient les circonstances Ton miracle est garanti Tu n'es pas Ah Alléluia C'est pour ça qu'après le Ah Il y a l'exclamation Et maintenant Le Ah va s'exprimer Seigneur éternel Voici Je ne sais point parler Car je suis un enfant Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'est pas un enfant? Il a dit la vérité Mais c'est sa vérité Mais c'est sa vérité Il a dit la vérité Mais c'est sa vérité Parce que c'est sorti de son existence Il a dit sa vérité Parce que c'est sorti de l'existence Considérant son contexte Sa réalité Il a dit Ce qu'il vivait Et ce qu'il était Et ce qu'il était Dieu dit Et maintenant Dieu dit Ne dis pas ça Ne dis pas ça Ne dis pas ça C'est vrai Tu es un enfant Mais ne dis pas Que tu es un enfant C'est vrai Que tu es dans une famille Maudite Mais ne dis pas Que tu es un enfant Mais ne dis pas Que tu es un enfant Ne dis pas ça C'est vrai Qu'il y a trop de maladies Dans la famille Mais ne dis pas Que je suis Malade Non, non, non Tout ce qui est De l'existence Qui veut déterminer Ton identité Doit pas être Le sujet De tes confessions Parce que tu es Dans l'existence Tu n'as pas encore Connu la vie Non, Dieu lui dit Ne dis pas Ne dis pas Je suis un enfant Dieu vient rencontrer Adam Il dit Je suis nu Il dit Qui t'a dit Que tu es nu Qui t'a dit ça Moi je ne t'ai pas dit ça Non, ce que tu as dit Là ça vient tout Sa nouvelle réalité Sa nouvelle vérité Par rapport à ce qu'il a fait Ça affectait son langage Automatiquement il dit Je suis nu Alléluia Et c'est là Nous avons un sérieux problème Nous avons un sérieux problème Nous confessons plus Ou nous déclarons plus La vérité de l'existence Au lieu de déclarer La vérité qui sort de la vie La vérité qui sort de la vie Alléluia Alléluia La vie A visité plusieurs personnes Dans la Bible La vie a visité Salomon La vie a visité Salomon J'espère qu'on se comprend Quand je dis la vie a visité Je veux dire Dieu a visité Ou j'ai envie de dire Christ a visité Jérémie Et pour un peu confirmer ça On peut prendre un pierre Un 10 à 11 rapidement Et puis on va là à Salomon La vie s'est baladée Durant l'éternité Sur la terre La Bible dit Les prophètes qui ont prophétisé Touchant la grâce Qui vous était réservée On fait de ce salut L'objet de leurs recherches De leurs investigations Vas-y Verset 11 Voulant sonder l'époque Quelles sont les circonstances Marquées par l'Esprit de Christ Dis avec moi l'Esprit de Christ Qui était en eux Alléluia Et qui attestait d'avance Les souffrances de Christ Et la gloire dont elle est Donc l'Esprit de Christ L'Esprit de Christ La vie A visité Jérémie Et c'est ce même esprit là Qui visite Salomon maintenant Ah j'ai eu Des sérieux problèmes A ce niveau 1 roi 3 5 1 roi 3 5 Vous connaissez l'histoire Du roi Salomon 1 roi 3 5 L'apôtre a touché A ça Vendredi Je dis Seigneur Arrête le Arrête le Arrête le Arrête le Il ne faut pas qu'il continue Arrête le Arrête le Alléluia Ask What should I give you Verse 6 Non attends maman A Gabaron Dis avec moi Gabaron C'est Gibeon Gabaron Gabaron c'est Le soleil sur la colline C'est à dire C'était un haut lieu A cette époque On faisait les sacrifices Dans des endroits spécifiques Et Gabaron était considéré Le meilleur haut lieu Pour faire les sacrifices Si vous vous rappelez De Gabaron Josué Soleil Arrête le Alléluia Et c'est là Où Dieu a exterminé Les ennemis C'est devenu Un haut lieu Où les gens Faisaient des sacrifices Avant d'arriver Au songe de Salomon Salomon a sacrifié 1000 holocaustes Tu vois il y a quelqu'un Qui a dit Hum Ça va pas aller Il a dit Hum Est-ce que c'est vrai Like is that true 1000 holocaustes 1000 1000 Je dis 1000 1000 Salomon Salomon L'apôtre Joshua Talena dit Solo solo Apôtre Joshua Talena Solo solo 1000 1000 Holocaust 1000 holocaustes Et il s'en va se coucher C'est-à-dire il a purifié sa conscience Il s'est purifié à travers les 1000 holocaustes Et maintenant il s'en va dormir Et quand il dort L'éternel apparaît en songe L'éternel apparaît en songe à Salomon Pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux que je te donne Si tu entends ma voix Dieu te demande Demande ce que tu veux que je te donne Tu vois Le gars dit Hum Ah Eh Ah Ah Dis à quelqu'un Ne dis pas ça Ne dis pas ça Passatiquement tu te demandes Mais toi tu n'as pas 1000 holocaustes Est-ce que Dieu est vraiment en train de te demander De demander ce que tu veux Quand on met des restrictions Les gens ont peur Ce que j'ai envie de dire Quand on met des restrictions Oui les gens Mais c'est-à-dire que Quand on te donne un chèque en blanc C'est là où on voit véritablement Qui tu es Vous comprenez un peu C'est-à-dire qu'on t'expose à l'abondance Ça va révéler véritablement qui tu es Il dit Il dit Verset 6 Verset 6 Je vais vous éviter tout ça Il dit Oui j'ai assez Tu t'es occupé de ta vie David était bien Et tout ça Voilà voilà Maintenant on va au verset 9 Verset 9 Au verset 9 Il dit Accorde donc C'est therefore Give To your servant An understanding heart Non non Il y a une version qui dit An understanding mind An understanding mind C'est ça qui m'a fatigué Therefore Give to your servant An understanding mind To judge your people That I may discern Between good And evil And evil For who is able To judge This great People of yours Peuple du raisonnant Un peu ici Il y a quelqu'un qui va dire Mais pourquoi on est en train De parler de ça Je vais vous dire Pourquoi Dieu nous permet De parler De l'abondance Ce monde aujourd'hui Est en train d'être Contrôlé par l'antéchrist Le système financier mondial Appartient aux illuminati Pour faire avancer L'agenda de l'antéchrist Pour emmener les nations A dépendre d'eux Et en disant Nations Ça veut dire aussi Les églises Doient dépendre Du système financier mondial Donc c'est un moment Où Dieu est en train De donner une grâce spéciale Dans le domaine Des finances Pour que l'église Ne dépendre pas Du système Parce que si ce sont eux Qui nous nourrissent Le jour Ils vont nous dire De marier un homme Avec un homme On sera obligé De le faire Sinon on ferme l'église Mais comme nous Ne dépendons pas Du système Antéchrist Et que nous Notre source Est de l'éternel Des armées A travers ce moment Il nous donne L'intelligence Pour pouvoir comprendre Comment opérer A ce niveau Et ne manquer de rien Pour que son oeuvre Avance Vous ne dites pas Amen Vous ne dites pas Amen Alléluia Donc c'est cette curiosité Je suis allé donc voir Celui qui a été riche Comme pas possible Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est pour que lui Il dit So give Yourself An understanding mind An understanding mind Est-ce que la traduction En français là Vous convient Un coeur intelligent Non C'est pas la même Vous voyez un peu Ça dit Il dit Donne Comment on peut expliquer ça An understanding mind An understanding mind Ça dit Une pensée intelligente Ça dit Une pensée Qui comprend tout Vous comprenez Mais une pensée Qui comprend tout Pour juger ton peuple Pour discerner le bien Et le mal Pour connaître le bien Et le mal Mais pourtant dans le jardin D'Eden Il a interdit Qu'on connaisse Le bien et le mal Mais Salomon dit Aimez-moi d'avoir Le discernement du bien Et du mal Je dis Seigneur Pourquoi tu fais ça Mille holocaustes Mille holocaustes Ont donné accès A ce que Salomon Entre dans cette connexion Avec Dieu En fait Quand tu lis bien Salomon a dit à Dieu Fais-moi Dieu Fais-moi Dieu Parce que c'est Dieu Qui peut juger Son peuple parfaitement C'est Dieu Qui peut avoir Toute la connaissance C'est Dieu Qui peut comprendre Toute chose Donc Salomon Dans son songe Est arrivé A demander à Dieu Fais-moi comme toi Pour que je sois Un bon roi Pour ton peuple La Bible dit Au verset 10 C'est ta demande Au verset 10 C'est ta demande Que Salomon Plie au Seigneur Alléluia Ça plie au Seigneur Ça veut dire que Si je te rends Dieu Tu ne peux pas être pauvre Tu n'as pas demandé Mais je te donne Les richesses Je te donne Tout ce qu'il faut Je te donne Longue vie Tu n'as même pas demandé La mort de tes ennemis Ça veut dire Tu veux mon cœur Tu veux être comme moi Donc je te donne La richesse Je te donne La gloire La gloire Partie à l'éternel Mais parce que Tu as voulu être moi Dis avis de mon peuple Je t'accorde Ce que tu n'as pas demandé Salomon n'a pas dit Seigneur bénis-moi Salomon n'a pas dit Seigneur donne-moi Il dit Seigneur Donne-moi une pensée Intelligente Quand je comprenne Parce que Quand je comprends J'ai accès A toutes les richesses Quand je comprends J'ai accès A tous les secrets Quand je comprends J'ai accès A toutes les techniques Pour pouvoir dépouiller N'importe quelle situation Mais j'ai toujours Un problème J'ai un problème Parce que Le même Salomon Il dit C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et qui ne se fait suivre De quoi chacrer Ça vraiment Je pense que C'est mercredi On va bien discuter Par rapport à ça Parce que Ça me fatigue Comment tu demandes D'être comme Dieu Et puis à la fin Tu es triste À la fin Tu es triste Pendant l'existence Quand la vie N'est pas encore manifestée Toute richesse Que tu veux obtenir Est suivie de chagrin Les Illuminati Ont étudié La science de Salomon Ils ont eu accès A la connaissance Ils ont des richesses Suivis de chagrin Suivis de chagrin Dis à quelqu'un À côté de toi C'est bon d'être riche Mais c'est mieux D'avoir la vie Quand tu es riche Ou bien ce que j'ai envie de dire C'est mieux D'avoir la vie éternelle Et être riche Et être riche La richesse De Salomon Ne l'a pas empêchée De devenir un idolâtre Son corps Son corps s'est détourné De l'éternel Parce qu'il n'avait pas Ce qu'il fallait Pour entretenir La richesse Et la relation Avec son Dieu La bénédiction Ne l'a pas Rapprochée De Dieu La richesse L'a éloignée De Dieu Parce qu'il n'avait pas La vie éternelle Je vais accélérer Maintenant Je dis ça Pourquoi ? Retournons Allons rapidement Dans Hébreu 9,14 Hébreu 9,14 Hébreu 9,14 Rapidement La Bible dit Il a donné 1000 holocaustes N'est-ce pas ? La Bible dit Combien plus Le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert Lui-même Sans tâche A Dieu Pourifiera-t-il Votre conscience Des seules mortes Afin que vous Serviez le Dieu vivant Ça veut dire Que les 1000 holocaustes Ne sont pas comparables Au sang de l'agneau Les 1000 holocaustes Les 1000 holocaustes On ne peut pas Les comparer Au sang de l'agneau Tu vois Tu ne peux pas dire Amen Parce que le sang de l'agneau N'a plus de valeur Dans ta vie Ça veut dire Tu n'as pas compris Quelque chose Si tu es encore à ce niveau-là Si tu es encore à ce niveau-là C'est difficile pour toi D'opérer dans l'abondance de Dieu Parce que la plateforme sur laquelle Ta richesse est garantie Avec satisfaction éternelle C'est ce qui a été accompli A la croix de Golgotha Parce que Christ est mort Ressuscité Tu peux prospérer Sans état d'âme Tu peux devenir Le plus riche Sans chagrin Je dis comment ça Et c'est là Où la Bible m'amène Dans Matthieu Hallelujah Rapidement 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 Matthieu Je suis dans Matthieu 12 Matthieu 12 Je suis dans Matthieu 12 Le verset Oh 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 Hallelujah Matthieu 12 Verset 42 Rapidement Verse 42 Matthieu 12 La Bible dit La reine du midi Se levera un jour au jugement Avec cette génération Elle condamnera Parce qu'elle vient Des hôtes dans la terre Il n'y a pas de problème Et Jésus dit Et voici Il y a ici Plus que Salomon Jésus dit Ici Il y a plus que Salomon C'est vrai Salomon a fait ça Mais il y a plus grand Que Salomon ici Ça veut dire Que par Jésus Non seulement Tu as couvert Tes péchés Je me suis trompé Tu as enlevé Tes péchés Ta conscience C'est nettoyé Tu n'as plus de culpabilité Tu es juste A devant Dieu Tu es sain De devant Dieu Tu mérites De prospérer Il n'y a plus rien Qui puisse t'arrêter Mais à cause De ce que toi-même Tu dis Tu te déplaces De ta position De bénédiction Qu'est-ce que j'ai envie De dire La Bible A tous ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir De devenir chrétien De devenir chrétien Dieu n'a jamais Appelé quelqu'un chrétien Le pouvoir De devenir fils Sainte de Dieu Je dis Le pouvoir De devenir fils Sainte de Dieu Quand tu es fils Sainte de Dieu Je dis Quand tu es fils Sainte de Dieu Tu es identifié A Dieu Quand on est fils Sainte de Dieu Ça veut dire Dieu en forme humaine Ça veut dire Dieu dans la chair Si tu ne crois pas Que Jésus est fils De Dieu Ça veut dire Que tu ne crois pas Que toi-même Tu es fils de Dieu Si tu ne crois pas Que Jésus est fils De Dieu Ça veut dire Que Jésus Est devenu homme Ça veut dire Que toi-même Tu ne crois pas Que tu es un esprit Qui est devenu chère Tu ne crois pas Que tu es un esprit Qui est devenu chère Fils de Dieu Ça ne veut pas Des enfants de Dieu Comme nous Fils de Dieu Ça veut dire Dieu est devenu Un homme Dieu ne peut pas Devenir homme Pour toi Et puis jusqu'aujourd'hui Tu dis Je suis pauvre pécheur Je suis pauvre pécheur Ça veut dire Tu as une confession Qui n'est pas conforme A ta position en Christ Aujourd'hui Tu es sauvé Demain Tu n'es pas sauvé Aujourd'hui Tu es libéré Demain Tu es possédé Aujourd'hui Tu as la victoire Demain Tu n'as pas la victoire Ta position change Ce n'est pas une position Permanente La Bible Dans Esaïe Le Bible C'est en Esaïe Un fils Un enfant Nous est né Un fils Nous est J'entends pas J'entends pas Un enfant Nous est Un fils Nous est Un enfant Nous est né Mais le don C'est quand tu es fils C'est le fils Qui est donné C'est pas l'enfant Qui est donné Jérémie C'est vrai Tu es un enfant Mais ne touche pas Quand tu es enfant Parce que si tu dis Que tu es enfant Tu ne peux pas être Un don pour l'humanité Tu ne peux pas Produire ce qui sort De la vie Parce que quand la vie Vient C'est pour faire de toi Un fils C'est pour faire de toi Une autorité Tant que Tu vas encore douter De ça Tu ne pourras pas Produire Tu ne pourras pas Déclarer des paroles Conformes à la bénédiction Alléluia Vous savez La Bible dit C'est du fruit Des lèvres Que l'homme Va manger Les bonnes choses C'est du fruit De tes lèvres Que tu vas manger Les bonnes choses Mais qu'est-ce que Tu vas dire de bon Si toi-même Encore Tu te considères Pécheur Tu considères Que tu n'es pas sain Tu n'es pas pur Tu ne mérites Pas la grâce de Dieu Tu bèges C'est-à-dire que Tu supplie Dieu Parce que tu ne connais pas ta position Tu ne sais pas qui tu es Et donc tu n'as pas le langage approprié Si Salomon Dans la loi Avec des animaux A pu avoir accès à Dieu Pour recevoir ce qu'il voulait Avec toutes ses richesses A pu faire raison toi Dans la grâce de Dieu Avec le sang de l'agneau Tu n'auras pas accès A toutes tes choses Ce n'est pas possible Nous ne sommes plus des On s'appelle chrétiens Chrétiens c'est Antioche Ce sont des hommes Qui ont dit Vous êtes chrétiens Dieu n'a jamais appelé Ses enfants chrétiens Nous avons choisi Ce que les hommes ont dit Et nous avons laissé Ce que Dieu a dit A partir d'aujourd'hui Tu dois dire Je suis fils de Dieu Je suis un racheté de l'éternel Je suis un saint Voilà Tu ne peux pas dire Je suis saint Tu as peur de dire Que tu es saint Comment tu peux être Fils de Dieu Et dire que tu es pécheur Quand tu dis Tu es pécheur Tu fais de Dieu pécheur Tu ne peux pas être Fils de Dieu Et être pécheur Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible C'est un état d'esprit Tu ne peux pas comprendre Tu ne peux pas dire Que tu es fils de Dieu Et tu dis Tu es pécheur Et tu dis C'est compliqué Et tu dis C'est trop difficile Quand tu es fils de Dieu Tu as la parole Qui te donne Les paroles de Dieu Oh mon dieu C'est-à-dire Quand tu rassembles Ce qu'il y a De la pensée de Christ Et tu confesses Ce que Dieu dit Quand tu dis Je suis Je suis béni Je suis béni Je suis béni Je suis béni Je suis qualifié Je suis glorifié Je suis prédestiné Je suis glorieux Je suis en bonne santé J'ai la vie éternelle J'ai la victoire Sur mes ennemis Christ a payé le prix Il est assis À la droite du Dieu le Père Sur toutes les dominations Sur toutes les autorités Je suis en Christ Je ne peux plus Me débattre Avec Non Jusqu'en Tu es en Christ C'est-à-dire Tu es au-dessus Non Ne descends pas Par tes confessions Pour conserver La vie La vie Pour la conserver Pour la conserver C'était un symbole Dans l'Ancien Testament C'est-à-dire Ce n'était même pas encore Le vrai Mais quand ils étaient Piqués par des serpents Vénimeux Ils devaient regarder Le serpent des reins Je n'aimais pas encore Jésus C'est juste une image Mais la bête C'est que quand ils regardaient Le serpent des reins Le vénin ne leur faisait rien Ils conservaient la vie Aujourd'hui On ne veut plus regarder La croix de Christ On ne veut plus regarder Jésus On veut se battre Avec le vénin Non, Dieu dit Ne regarde pas ça Tu emmédiens tes regards Sur Christ Regarde à Christ Jésus Et les vénins Ne vont pas t'avoir Parce que quand tu regardes Christ Tu vas en élevation Tu vas en hauteur Tu vas en altitude Les serpents ne peuvent pas Vivre en altitude En regardant Christ Tu vas en altitude Ne regarde vis-à-vis de Christ Débris tous les poisons Dans ton corps Débris tous les vénins Dans ton corps Tu ne regardes pas Tu regardes Christ Cette histoire de Jésus Ce n'est pas un jour Jésus Demain Ce n'est pas Jésus Parce que la vie A été faite chère Et c'est Jésus de Nazareth En dehors de Jésus Il n'y a pas de vie En dehors de Jésus Il n'y a pas de vie La vie que tu veux vivre Celle que tu vis en dehors de Jésus C'est l'existence C'est suivi de chagrin Mais la vie Qui s'est faite chère C'est Jésus Christ De Nazareth Tu le manifestais en chènes Quand tu l'as reçu Et que tu es fils Tu veux servir Dieu Tu n'es jamais fatigué Ce n'est pas ton agenda Personnel qui compte Mais c'est l'agenda du royaume Qui importe Et maintenant Dieu t'accorde tout Par-dessus tout Et là Quand tu es riche Tu deviens Meilleur adorateur La richesse Te pousse à aimer Dieu plus Mais ça ne peut pas te rendre idolâtre Jamais Parce que Ton corps est attaché à Christ Ton corps n'est pas attaché aux richesses Tu seras riche Mais demeure béni en Christ Pour maintenir ton salut Si tu es sauvé Tu es béni Tu as accès A tout ce que Dieu a pour toi Pour que tu prospères A tous les niveaux Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Que sa grâce soit avec vous Que vous manifestez sa vie Sa vie en abondance Que tout ce que vous touchez réussisse Que vous manifestez La vie de Dieu Au nom de Jésus In Jesus' name Amen Revenons Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501